Salut à tous, c'est Bélo, on se retrouve pour un nouvel épisode d'A la mode de Skyrim, cette fois-ci consacré à YY Anime Replacer Mystic Night en version 1.1. Alors ce mode, comme son nom l'indique, va remplacer certaines animations du jeu qui vont concerner surtout ceux qui se battent à l'épais de main ou qui sont des matchs de guerre ou des matchs purs, puisque ça va remplacer, comme vous le voyez dans cette liste-là d'installation, les animations d'épais à une main ou les animations de lancement de sort quand on court ou quand on sprint. Donc c'est un mode plutôt complet vis-à-vis de ces utilisations des armes et la petite particularité c'est que les animations vont être un peu typées asiatiques ou japonisantes, voire un petit peu manga en gros, comme des MMORPG asiatiques, mais c'est très très léger. Je trouve que ça s'intègre plutôt bien à l'univers de Skyrim, d'autant que les animations sont de très bonne facture. Donc c'est pour ça que je me propose de vous montrer ce mode aujourd'hui. Donc là, je commence par l'écran d'installation de celui-ci via le Nexus Mod Manager, puisque vous voyez qu'on peut sélectionner les animations que l'on veut ou non installées. Donc c'est pour ça, s'il y en a qui vous paraissent un petit peu trop abusés par rapport à Skyrim, vous pouvez ne pas les installer, comme par exemple celle-ci. Le sprint va être caractérisé par une épée qui va être derrière vous et le bouclier vers l'avant. Donc voilà, je vais tout vous montrer, en tout cas dans le gameplay qui va suivre. Et là, j'installe ça très vite fait. Et on se retrouve tout de suite en jeu. Nous voilà donc en jeu et on va tout de suite commencer par regarder les animations liées aux armes à une main. Donc avec mon katana ici, et qui pour le coup va être plutôt bien adapté au fait que la nouvelle animation est très stylisée et ressemble bien à quelqu'un qui met un sabre dans son fourreau. Donc vous voyez qu'il fait tournoiller celui-ci. C'est là typé manga, comme je vous disais. Donc vous allez retrouver ça un peu partout, notamment dans les animations de course et de sprint là, avec l'arme derrière. Donc c'est pas très réaliste, c'est stylisé, mais ça s'intègre plutôt bien. Donc pour les animations de rangement de l'arme et des attaques, ça donne à peu près ceci. Donc ça je crois que c'est pas changé par contre. Toutes les autres attaques sont différentes et c'est plutôt bien foutu. En tout cas, la chose à retenir, c'est que ces animations ne sont visibles qu'à la troisième personne puisque le système d'animation pour les attaques à la première personne ne sont pas les mêmes. Et le mode ne concerne pas ce système là. Donc c'est surtout pour ceux qui jouent à la troisième personne, sachant aussi que les NPC utilisent ces animations. Donc vous les verrez quand même si vous êtes toujours à la première personne. On passe maintenant au sort d'attaque. Donc là, au niveau de mes boules de feu, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc suivant quelles mains on utilise, l'animation ne va pas être la même. Donc vous voyez ici, ça fait un peu ninja, avec la main devant le visage, avec les deux doigts tendus comme ça. Et puis si on attaque avec les deux mains en même temps, ça fait type Kamehameha. On va passer après au sort de buff. Donc par exemple, les sorts qui mettent une armure. On voit là par exemple ici, avec le petit claquement de doigt sur le côté du personnage, assez stylé. Et pour l'autre main, c'est assez classique pour le coup. Avec maintenant les animations de soins. Donc je vais prendre tout de suite celle-ci. Alors, Fast Healing, ça va être pour moi. Et Healing End, c'est pour les autres. Alors ça, c'est l'animation pour me soigner moi-même. Donc là, vous voyez aussi, il y a l'animation sur le côté. C'est le buff en fait, l'animation de buff. Et pour soigner les copains, c'est avec cette animation qui est plutôt classique. Bon, ça change un petit peu la posture du personnage, qui est un petit peu plus relevé que d'habitude. Mais c'est pas très très différent. Je vais vous montrer maintenant les animations liées au sort master. Donc là, ça change beaucoup pour le coup. Vous voyez que notre personnage va monter en l'air. Avec une petite lévitation. Et après, quand on lâche, ça fait, voilà, typé là aussi un peu manga. C'est plutôt agréable, franchement, à l'œil. Là aussi, très réussi au niveau des animations. Très fluide. Ça s'intègre très bien au jeu. Et comme dit dans la page de description, c'est fluide entre les animations d'album. Il n'y a pas de saccade. Donc c'est ça qui est plutôt plaisant. Et puis là aussi, les animations pour lancer les flammes. C'est un tout petit peu différent. Mais je trouve que, vous voyez, les petits pas chassés et tout. Ça donne un petit côté plus dynamique au jeu, je trouve. Et c'est pour ça que je vous présentais ce mode aujourd'hui. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos concernant les modes de Skyrim. En tout cas, c'était YY Anim Replacer en version 1.1. Et les futures évolutions de ce mode-là vont concerner plus d'animations typées vers les genres, en fait. Donc masculin ou féminin. Donc c'est pas très différencié pour l'instant. Il y a l'option, en tout cas. Mais c'est plutôt assez tourné vers le féminin pour l'instant. Donc il y aura plus d'animations à ce niveau-là. Plus d'animations aussi pour l'utilisation des bâtons, en plus des armes. Et donc voilà, c'est en constante évolution. Et s'il y a du lourd, du très très lourd qui sort par la suite, je ne manquerai pas de vous le montrer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501